Avez-vous déjà fait des cauchemars tellement précis qu'il n'avait pas l'impression d'être décauché ? D'être bel et bien réel, et non, pas un rêve. Par exemple, moi en CM2, j'ai rêvé que je venais d'avoir la Playstation. Ce qui était faux vu qu'en me réveillant, j'étais toujours pauvre, sans Playstation. Et en plus, je me suis rêvé dans un bain de pisse, vu que je m'étais pissé dessus. Mais ça n'est pas le thème de la vidéo. Il existe un monde entre rêve et réalité. Un monde d'irréel, complètement lucide, et qui renferme une entité, une entité jusqu'à aujourd'hui inconnue, le Kukuyawemba. Bienvenue à tous dans ce Finding numéro moins 225, où aujourd'hui on parle ensemble d'un mythe. D'une personne connue entre réalité et imaginaire. Une identité bien réelle, et non à la fois un grand homme, un monstre, un fantôme, une personne, une légende. Un antagoniste, peut-être vrai, peut-être que c'est faux, on sait pas. Le Kukuyawemba. Alors, à défaut d'avoir à deux doigts le même nom que la grande star de NBA, Victor Wemba Nyama, qui joue pour la franchise des Spurs. À défaut que Victor fait lui approximativement 2 mètres, ce qui est aussi approximatif à la taille de ma bille. Ce qui est aussi équivalent à la taille du Kukuyawemba. En bref, reformule-on. Alors, je suppose qu'ici tout le monde se couche, tout le monde dort, voilà, à moins que vous aussi vous ne soyez une entité. Ça me fait pas rire. Quand on dort, il arrive parfois qu'on rentre dans un état dit second, de rêverie lucide. Les scientifiques appellent cela le rêve lucide. Un rêve étrange. Et en effet, la paralysie du sommeil, ça fait partie de cet état secondaire. Alors, une paralysie du sommeil, ça peut représenter plusieurs choses. Voilà, alors évidemment, ça ne fait pas forcément plaisir de se réveiller et de voir devant soi un Pougue avec une DIN d'SDF qui te fixe, qui respire très fort sur ton cou. Qu'est-ce que penses-tu de la situation économique du Kenya ? C'est l'évolution constante de son PIP. Ou alors, qui te chatouille les pieds. Personnellement, moi, j'aime bien. Après, c'est mon avis. Être paralysé du sommeil, ça peut aussi ressembler à toutes sortes d'adjustinations. Ta mère qui se met à faire des paris au PMU, par exemple. Ou alors, pour plusieurs personnes, une paralysie du sommeil, tout simplement, l'apparition d'une entité. L'apparition d'un homme, caché, au fond de la pièce. Et cette personne-là, elle va être commune à plusieurs autres personnes. C'est comme si tout le monde, dans la pièce, faisait le même rêve. Ça fait beaucoup d'un coup, je sais. Mais accrochez-vous, nous ne sommes qu'au début de la vidéo. Une vidéo que je travaille depuis des... Oh maman, sérieux ! Je t'ai demandé de payer l'électricité, là ! Je suis en plein tournage ! Bah ouais, mais tu fais chier ! Putain. Je vais continuer la vidéo comme ça. Ça rajoutera un effet un peu plus sombre. Lorsque j'ai commencé mes recherches sur l'entité, j'ai d'abord cherché sur Google. Sans succès, évidemment. Puis sur Twitter, pareil. Sans succès. Et finalement, je suis parti sur Reddit, où j'ai trouvé quelques témoignages, mais rien de flagrant. C'est en cliquant sur un lien assez étrange qui est apparu lorsque je faisais mes recherches. Bon, oui, c'était clairement un lien qui disait qu'il y avait Marie qui habitait à 5 mètres de chez moi et qui voulait... Bon, ok, j'ass... En suivant ce lien, je suis tombé sur un forum. Alors un forum, pour ceux qui ne savent pas, c'est un endroit où plusieurs personnes peuvent échanger et discuter entre elles. Le forum s'appelait le schizophréno forum. Pourquoi ce nom ? Je ne sais pas, écoutez, je... Mais ce que j'ai trouvé sur ce forum, c'est... Effroyable. Vraiment. C'est vraiment... 2 mai 2014. Un jour, j'ai dormi chez ma grand-mère la veille, et en me réveillant dans les alentours de 5h du matin, j'ai senti quelqu'un me lécher les cuisses et remonter jusqu'à mon torse. C'était mon chien, ce fou. Mais par contre, un homme noir, très peu reconnaissable, chantant du naps, se cachait au fond de la pièce. J'ai été sûr, c'était lui. Le coucou ya Wemba. Ce matin, en me réveillant pour aller au travail... Bah, je sais pas pourquoi j'ai pris une voix comme ça. Je voulais prendre une voix un peu grave pour... Ce matin, en me réveillant pour aller au travail, un voici pour moi de sortir du lit. Je ne pouvais pas bouger, j'étais comme figé sur place dans le noir. C'est en tendant l'oreille que j'entendis aussi un homme chanter du naps avec une des voix les plus graves. J'ai été ensuite mis à faire des oeufs sur le plat dans ma propre cuisine, avant de venir les manger devant moi en me fixant. Puis, il répétait en boucle. Coucou. 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 Alors, tous ces témoignages sont réels. En continuant mes recherches, j'ai trouvé le commentaire d'un homme. Les frères, j'ai juré que je snap le monstre de ses morts. Quatre réponses et je droppe le snap. Malheureusement ou heureusement, il n'y avait qu'une seule réponse à ce message. Et cette réponse, c'est un homme qui a lâché un numéro de téléphone. Ça droppe direct, comme ça. Appelez-moi au 06 47 50. Évidemment, vous vous doutez bien que je vais biper ce numéro et que je l'ai aussi appelé. Attention, les images qui suivent sont très, très, très dérangeantes. Ne vous amusez en aucun cas de reproduire ce que je viens de faire. Et pour des raisons de sécurité, la voix de la personne que j'ai appelée sera bien évidemment modifiée. Bonsoir. C'est qui ? Allo, est-ce que tu sais qui c'est ? Non, 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 c'est moi. Fade up. Oh, fade up. Ah, fade up. Est-ce que tu peux dire à ton chien derrière qui se taise ? Très bien, je ferai une vidéo sur cette entité alors, très prochainement. Ouais, je vais faire un finding. Ah ouais ! Ouais, bref, t'as vu, c'est un sort de pluie. Moi, je suis tout comme dans ma chambre comme d'habitude. Avant d'avoir mis 100 livres, possiblement, je balance avec le livre, tu vois ? Et j'ai acheté une fois, il faut nous rouler, il faut là le groter qui va m'appeler. Avec un petit douchement dans l'instant animal. Et là, c'est pas que je me devais dire, c'est l'entourde où c'est qu'on se bat. Bien, je suis réveillé par un mec. Et il lit d'armes, il mordait le cul. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû raccrocher, car l'individu perdait son sang-froid. Alors oui, je sais que cette histoire fait froid dans le dos. Voilà, ça me fait pas non plus plaisir d'en parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est le plus important, vraiment, il faut que j'atteigne les 100 000 abonnés, vraiment. Voilà, c'est le plus important. Mais revenons-en au finding. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de recherches. Il s'avère que dans la mythologie grecque, un événement similaire est déjà apparu plusieurs années auparavant. Plusieurs millénaires auparavant. On appelle cela la nuit de la punition. Mais c'est vrai que rien que le nom fait bien, bien, bien flipper. Vraiment, je veux dire, la nuit de la punition, c'est... On va me punir ou... C'est une nuit où un esprit assez ravagé doit venir te punir. Voilà. Dans certains livres, il est dit aussi qu'il existe un moyen de le rencontrer. De pouvoir lui adresser la parole, de pouvoir lui parler. Et ce moyen-là, il est vraiment très morbide. Alors, je ne vous conseille vraiment pas de reproduire toutes les actions que je vais faire dans cette vidéo. Il existe des images, des lost médias, des vidéos de cette entité. Voilà. Des vidéos perdues, des vidéos enfouies sur Internet. Et j'ai dû remuer. Ciel et terre pour les trouver. Pour vous faire ce finding. Imaginez que vous vouliez faire le même rêve en boucle et en boucle. Alors, il y a plusieurs méthodes. Parfois, on pense beaucoup aux rêves qu'on a fait avant de dormir pour tenter de refaire le même rêve. Certains disent qu'il faut exactement revivre la même journée pour pouvoir refaire le même rêve. Eh bien, pour rentrer en contact avec le Koukou Yawemba, il suffit en effet de regarder durant des heures. Qu'à l'endormissement, les lost médias et les vidéos sur celui-ci. Alors, quand je dis jusqu'à l'endormissement, c'est regarder durant des heures et 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 des heures. C'est le mec à bugger. Alors, je vais vous laisser pour ce finding, en tout cas dans mon studio. Jusqu'à présent, je vous mettrai... Alors... Ne casse pas les couilles lui avec sa moto ! J'ai une vidéo, merde ! Je vais vous laisser pour ce finding sur la séquence finale que j'appellerai l'expérience. Attention, les images qui suivent sont très, très, très dérangeantes. Me voici donc en train de regarder des dizaines de vidéos de ce monstre très divers. Alors, une vidéo de lui en train de faire à manger, une vidéo de lui en train de faire du breakdance, de lui en train de regarder la télévision, et plus je regarde, plus je m'endors, plus je m'endors, et plus je m'endors. Je suis où, là ? Je vais se venir dans mon monde ! Il est là ! Je t'attendais ! Comment ça, tu m'attendais ? Pourquoi tu es en slip ? Ah, merde ! Montre-toi ! Où es-tu ? Tu, 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 tu ! Oh mon dieu ! On va maintenant te faire partir d'ici ! Comment vous allez faire ? Je te l'ai demandé un gentiment ! Peux-tu partir, s'il te plaît ? Ah ok ! Partons ! Je sais, ça fait beaucoup. Et pour conclure cette vidéo, je voulais vous dire que... Je vous ai menti. Je vous ai menti. Cette histoire n'était qu'inventée. Le Koukou Yawa Mba, en fait c'était moi, déguisé avec un déguisement que j'ai acheté chez mon pote Mouloud, parce qu'il fait des déguisements pas très chers. C'est moi qui me suis moi-même déplacé dans les bois, tout seul en pleine nuit. C'est une mise en scène, tout cela est faux, ne vous inquiétez pas. Alors, je sais, vous allez vous dire, mais fade up ! Vous allez me dire, mais tu étais complètement sous drogue à un moment où tu as écrit la vidéo. Et vous avez complètement raison. Voilà. Abonnez-vous. Ne fumez pas ! Quand je disais que j'avais écrit sous... Ça c'est faux, c'est pour la vanne. Évidemment, ne fumez pas, c'est très dangereux pour la santé. C'est faux, c'est faux, c'est faux.